Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les dispositifs de la DGER en appui au projet dans les établissements d'enseignement agricole. Ce webinaire va se dérouler sur une heure. Nous commencerons par une introduction de Rémi Proust, le chef du bureau du développement agricole et des partenariats pour l'innovation. Ensuite, nous passerons en revue les trois dispositifs, émergence, projet de développement, c'est-à-dire ex-tiertant et chef de projet. A l'issue de cette session, nous vous proposerons une session de questions-réponses. Dès à présent, vous pouvez indiquer vos questions à l'intérieur du chat de manière à ce qu'on gagne du temps un peu sur la fin de la session de ce webinaire. Par ailleurs, il est enregistré, donc il sera à votre disposition sur le site ADT, a priori dès demain, sur un lien qu'on vous fera parvenir à vous et à l'ensemble de vos équipes. Rémi, je te laisse la parole. Merci Marion. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé et que vos équipes ont passé une belle rentrée sereine et agréable sous ce temps caniculaire qui est de retour. Effectivement, nous sommes au bureau Baudapi en charge de vous présenter ces dispositifs. Je voulais en introduction vous rappeler que nous mettons ces dispositifs en oeuvre pour le compte de l'ensemble des services de la Direction Générale et plus largement ces dispositifs visent à permettre aux établissements de mettre en oeuvre l'ensemble des cinq missions réglementaires qui sont les leurs et en particulier les trois missions transversales que sont les missions d'animation des territoires, de développement, expérimentation et innovation et de coopération internationale et européenne auxquelles ces dispositifs apportent. Plus globalement, ces dispositifs visent à ce que les établissements puissent jouer leur rôle dans le schéma de développement agricole et rural et aux côtés de nos partenaires que ce soit les structures de conseil, d'appui, de contrôle de développement, la profession et les filières. Ces dispositifs existent aujourd'hui et on souhaite les renforcer pour en prenant en compte que cette mise, la mise en concurrence et par des appels à projets compétitifs par les différents financeurs publics et ou privés est aujourd'hui une pratique largement répandue qui ne fait que se développer. C'est désormais la modalité principale pour accéder à des fonds et donc à des moyens pour mettre en oeuvre nos missions. Ces dispositifs sont de plus en plus complexe, notamment avec l'émergence des dispositifs dans France 2030 comme l'AMICMA, compétence et métier d'avenir ou encore des dispositifs européens comme Erasmus+, qui sont du coup pile dans le champ de nos établissements et pour lesquels il convient de s'outiller et ce télat de fait nous oblige et oblige tous nos établissements à monter en compétences au sujet de l'ingénierie de projet, la conduite de projet, du reporting à la fois technique et financier. Nous mettons en oeuvre donc pour cela pour dans cet objectif des dispositifs internes à la DGER, sans concurrence avec l'externe, règle simple pour permettre à nos établissements donc de monter en compétences, d'acquérir de l'expertise pour les agents qui conduisent ces projets dans l'établissement à travers bien sûr du contact avec nos partenaires, à travers les formations qui leur sont dispensées à travers les dispositifs nationales d'appui à notre demande et des montants en compétences spécifiques aussi qui bénéficient derrière aux apprenants. Ces dispositifs on les met aussi en place pour que les établissements initient des partenariats, initient du coup, prennent contact avec les acteurs de leur territoire en externe et ces dispositifs permettent effectivement d'initier des belles histoires derrière. Ce sont aussi ces dispositifs des moyens qu'on donne aux établissements lauréats humains et financiers et ou financiers selon les cas. Ces moyens ils sont utiles pour être dans nos missions, en particulier le plan enseigné à produire autrement pour les transitions à l'agroécologie, puisqu'à travers ces projets ce sont des projets d'innovation pédagogique qui sont des projets du coup qui s'appuient sur l'expérimentation et l'innovation sur nos ateliers techniques, exploitation et ateliers technologiques notamment. Donc les moyens in fine pour l'établissement pour mettre en oeuvre leurs projets d'établissement, leur PLPA dans le cadre de PA2, tout ou partie à travers ces dispositifs. Ce sont aussi des formidables outils pour proposer des choses entre centres, au sein des EPM, entre exploitation et lycée, entre CFPPA et exploitation. Ce sont des projets qui nécessitent, en termes du coup de focus, d'appliquer systématiquement la pédagogie, les classes, donc de les mettre en contact des problématiques du territoire, relevé par leurs enseignants et par ses équipes, et mettre nos apprenants en situation de co-construction, de réponse, de pistes de solutions. Et ça c'est clairement la pédagogie qu'on met en oeuvre à travers enseignement à et qui a attendu à travers le PA2 et qui fait l'objet de ces dispositifs. Enfin, pour finir la introduction, je voulais vous rappeler que nous souhaitons qu'il y ait évidemment plus de dépôts à ces dispositifs. Donc Marion va vous rappeler les règles qui sont simples et dispositifs. Pour nous, plus on aura de dépôts, plus on aura d'offres, plus on sera capable d'aller chercher des moyens complémentaires, supplémentaires, à travers des dispositifs comme cette année on a mis en place des listes complémentaires pour la première fois, pour aller chercher des queues de budget, d'autres moyens supplémentaires. Donc plus on aura d'offres, plus on sera capable de négocier des moyens. Ces dispositifs, ils sont enfin vraiment déployés et imaginés pour que tous les établissements, tous les EPL s'y retrouvent, du moins expérimenté au plus expérimenté, qui est une gradation. Et donc mon message, c'est qu'il n'y ait aucune censure des EPL et des équipes qui ont envie et ont des idées. Toutes les idées aujourd'hui sont attendues et les dispositifs existants sont là pour recueillir quelle que soit la maturité de l'idée, en tout cas proposer une solution d'accompagnement. Par exemple, on attend pour cette rentrée, à travers par exemple l'appel à projet chef de projet, dont la date du coup de dépôt arrive, fin d'année, que tous les bons tiers-temps qui ont fait émerger une possibilité de projet plus ambitieux, nécessitant plus de moyens, puissent déposer ces appels à projet chef de projet qui ont été, ou pas, utilisés depuis des années, qu'on manque d'offres sur ce dispositif-là. Donc je vous, en dernier message, en conclusion, je passe ce message fort, pas de censure, on attend plus d'offres et plus on aura d'offres, plus on aura de moyens. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Rémi. Alors je vais vous partager mon écran pour vous faire apparaître le diaporama, en espérant que ça fonctionnera correctement. Voilà. Rémi, est-ce que tu peux me... Ok, parfait. Donc l'idée, c'est bien de vous mettre en perspective, du coup, les trois dispositifs. D'abord, une chose, vous rappelez que la base de ces dispositifs, c'est une note de service, qui est sortie effectivement un peu tardivement cette année, ce qui est surtout modifiée par rapport à ce que vous connaissiez d'habitude, puisque cette année, dans la même note de service qui s'appelle dispositif, qui est sortie le 6 juillet dernier, vous avez les trois dispositifs dont on va parler maintenant, émergence, projet de développement extérieur temps, et maintenant j'utiliserai toujours l'appellation projet de développement, et chef de projet. C'est très important, effectivement, que vous compreniez bien que cette note de service est la base. Sur les chefs de projet en particulier, il y a une note de service aussi un peu plus historique qui date de 2016, qui permet aussi de la renforcer, mais la note la plus importante à connaître, c'est vraiment celle-ci, et elle regroupe l'ensemble des dispositifs aussi pour plus de clarté. Et ce webinaire a pour objectif, en fait, de vous redonner les grandes lignes de ces dispositifs, les points communs qu'on peut y trouver, les points de différence et la cohérence que je vais vous exprimer maintenant, mais ce sera toujours la base réglementaire sur laquelle vous pourrez vous appuyer et sur laquelle on pourra revenir. Je viens de vous parler d'un schéma de cohérence des dispositifs. Comme vous l'a expliqué Rémi, l'idée, c'est de pouvoir impulser des projets à l'intérieur de l'ensemble des établissements de l'enseignement agricole et de vous aider à mûrir des projets dès qu'il y a eu l'idée d'un projet. C'est pour ça que le dispositif émergence est né l'année dernière, il est reconduit cette année, et à partir du dispositif émergence qui dure un an, vous pouvez ensuite idéalement aller sur des projets de développement, sur des projets chefs de projet, ou voir, comme ça a été le cas pour certains émergences l'année dernière, aller sur d'autres appels à projets du PNDR ou d'autres types d'appels à projets, notamment des appels à projets régionaux. Les petites icônes expliquent si vous avez de la DGH ou pas. Donc, il y a bien de la DGH sur émergence, sur les projets de développement et une forme, alors non pas de DGH, mais un ETP au niveau des chefs de projet. Et donc, si l'immoticône grossit, c'est aussi parce que la ressource humaine disponible pour ces projets grossit. Et puis, sur les projets de développement, depuis l'année dernière, vous avez la possibilité de demander une subvention supplémentaire pour accompagner les projets, notamment au démarrage. Et puis, sur un appel à projets type PNDR ou autre, on va aussi chercher de la subvention. Et donc, il y a bien un schéma de cohérence qui fait qu'avec l'émergence, vous pouvez effectivement aller sur… l'émergence peut vous permettre de préparer des réponses à l'ensemble de ces projets, mais on a aussi une cohérence entre émergence, les projets de développement et ensuite les chefs de projet qui vous permettent aussi d'aller chercher des projets plus complexes, plus importants par la suite. Parlons d'abord du dispositif émergence. Donc, comme je viens de le dire, le dispositif a été créé l'année dernière, donc sur l'année scolaire 2022-2023, et il est renouvelé, donc poursuivi en 2023-2024. L'objectif, c'est vraiment de rendre les EPL plus actifs et plus compétitifs. On s'est rendu compte quelquefois, notamment dans les anciens tiers-temps, qu'il manquait peut-être quelques mois pour développer vraiment des projets et pour faire en sorte que les projets ensuite tiers-temps puissent aboutir. On donne cette possibilité aux établissements d'avoir une période de préparation d'un an avec 36 heures de DGH qui sont attribuées pour l'année scolaire à un enseignant pour porter un projet émergent. Donc, l'idée, c'est bien de décharger des enseignants par rapport à leur préparation, par rapport à leur cours pour préparer ces projets. Et donc, les émergences ont pu commencer à apparaître au début du mois de juillet avec la note de service. Et donc là, on attend que les projets émergences soient déposés auprès des SRFD qui vont ensuite les redonner à la DGVR sur un espace résana spécifique. Donc, je rappelle que pour ces projets émergences, vous avez une annexe à la fin de la note de service qui expliquent exactement les items dont on a besoin. La DGVR, contrairement à l'année prochaine, ne va pas valider les projets émergences qui vont être soumis par les établissements. Ça, c'est bien le rôle des SRFD de récupérer les projets émergences, de les sélectionner s'il y en avait plus que prévu, et ensuite de les faire remonter à la DGVR. Et par contre, la DGVR ensuite suivra l'évolution des projets émergences. Et notamment, ce qui va être très important pour nous, c'est de savoir à quoi ont servi cette DGH et donc ces projets émergences. Est-ce qu'ils ont servi à aller porter un tiers temps ? Est-ce qu'ils ont servi à aller porter un chef de projet ou un autre projet, notamment, pour répondre à un appel à projet régional ? Et puis, c'est intéressant pour nous aussi de connaître les thématiques sur lesquelles les émergences ont porté. On avait donné une date de dépôt pour les émergences au 15 juillet, qui était une date effectivement certainement trop tôt par rapport à la sortie de la note de service. On a prolongé cette date-là, mais idéalement maintenant, on a besoin que les établissements se prononcent au plus vite sur les émergences qu'ils ont choisies, de manière à ce qu'on ait une vision d'ensemble le plus rapidement possible. Et aussi parce que derrière, on a fait le choix de mettre en place un dispositif d'accompagnement qui passe notamment par le PNF, qui est organisé par la Bergerie Nationale, puisque la Bergerie Nationale dispose d'experts en montage de projets et porteurs de projets. Et donc, ce sont les gens de la Bergerie Nationale qui, au travers des PNF, vont pouvoir accompagner les établissements et donc les enseignants porteurs de projets émergences à pouvoir développer leurs projets. Par ailleurs, les porteurs de projets émergences sont accompagnés aussi au travers du séminaire dispositif, qui cette année aura lieu à la Bergerie Nationale, mais non pas au mois de décembre, comme vous en aviez l'habitude, mais au mois de janvier. Par rapport à cette première année d'émergence, on a souhaité vous faire un premier bilan et un retour sur ce qui s'est passé l'an dernier en termes de volumétrie. Donc l'année dernière, on avait attribué 44 DGH spécifiquement sur le volet émergence. Il y en a 41 qui ont été utilisées. Et sur ces 41, on a notamment 23 DGH émergences qui ont été utilisées pour porter un projet sur l'appel à projet, donc expert en projet de développement en juin 2023. On a eu aussi des projets émergences qui sont allés très vite et qui ont déposé sur chef de projet. On en a qui sont allés sur l'AMICMA. On en a qui sont allés sur un des appels à projets régionaux, sur de l'Erasmus+. Et on a aussi, on avait donné cette possibilité que suite au projet émergence, les gens, s'ils n'étaient pas prêts, ils ne déposent pas tout de suite en 2023, mais on a donné la possibilité de pouvoir déposer en 2024. sans DGH supplémentaire, et une DGH qui aurait été utilisée sur un projet en particulier sur l'année 2022-2023 ne peut pas être reconduit avec une DGH sur 2023-2024. En termes de résultats, sur les 23 projets de développement déposés, on en a 15 qui sont allés au bout, donc qui ont eu un avis favorable du jury de sélection et qui ont été validés par la DRAF, et les deux chefs de projet ont été aussi obtenus. Donc on voit effectivement que, si vous regardez, 44 DGH attribués, au final 17 projets obtenus, on a un effet levier de 1 pour 3 qui est assez intéressant. Et donc c'est bien ce qu'on voulait développer avec l'émergence, c'est-à-dire, c'est aussi d'augmenter à nouveau le nombre de projets de développement qui allaient être déposés. Donc justement, sur ces projets de développement et ces chefs de projet, je vais d'abord partir sur la partie qui concerne les points communs, puisqu'on a essayé au maximum de faire en sorte que, pour le dépôt de projet, pour l'intention qu'on met derrière ces projets de développement et ces chefs de projet, vous puissiez déjà avoir une base commune, et ensuite on reviendra sur les points spécifiques, en fait, de différenciation entre les deux. Et là aussi, on repassera par une phase de bilan sur ce qui s'est passé sur les appels à projets précédents. D'abord, vous dire effectivement que les projets de développement et le chef de projet ont un point commun d'être sur une durée de trois ans, et chacun avec la possibilité d'être prolongé un an, avec des démarches particulières sur les demandes de prolongation. Bien rappeler aussi que ces projets s'inscrivent bien dans la logique du plan « Enseigner à produire autrement 2 », c'est-à-dire « Enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie », donc la politique publique portée par le ministère, pilotée par le BDAPI en relation avec les autres bureaux qui visent à venir en format des apprenants pour en faire des futurs professionnels complètement intégrés à la société et au fait des enjeux de société, capables d'avoir une posture aussi par rapport à la transition globale que vit à la fois l'agriculture et la société. Donc les projets s'inscrivent bien à l'intérieur des objectifs du plan. Le plan, vous le connaissez bien, quatre axes, notamment pour faire en sorte que les apprenants se situent correctement dans le débat de société, pour que les enseignants soient formés et les référentiels rénovés, pour que les exploitations agricoles soient aussi des lieux d'expérimentation et de démonstration et qu'il y ait des projets portés avec les territoires. Donc ça, EPA2 reste un chapeau très important par rapport à la conduite de ces projets de développement et chef de projet. Les thématiques, on les a réécrites dans la note de service cette année. Alors vous constaterez qu'il y a un petit décalage entre les thématiques dans la note de service et les thématiques dans les annexes. J'insiste bien sur le fait qu'il faut bien prendre en référence les thématiques comme elles ont été écrites dans le corps de la note de service. Ici, je vous ai remis les items principaux, mais ils sont développés dans la note. Donc les thématiques prioritaires pour 2023-2024 sont la reconception des modes de production et de transformation, on est vraiment dans la technique agroécologique, l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique, la mise en place de systèmes alimentaires territoriaux, la gestion intégrée de la santé animale et végétale, l'amélioration du bien-être animal et la mobilisation du levier du numérique, notamment par rapport à l'agriculture de précision, par rapport à la réduction des pesticides, par rapport aussi, il peut y avoir des liens avec le bien-être animal, etc. Donc j'insiste bien pour dire que le cadre des deux dispositifs projet de développement et chef de projet, en termes de thématiques, ce sont bien celles-là sur lesquelles il faut baser vos projets et sur lesquelles il faut partir. Par ailleurs, l'autre point commun aussi, ce sont les critères d'égibilité. Les deux types de projets sont forcément conduits en mode projet, avec des équipes projet dédiées, avec un fonctionnement en mode projet, donc du coup avec l'établissement d'une gouvernance, l'établissement de calendrier, de budget prévisionnel, etc. Donc on insiste vraiment sur la conduite en mode projet et c'est en cela aussi que l'apport de l'opérateur, la bergerie nationale, est très important puisqu'on a parlé tout à l'heure des PNF et des accompagnements. Les gens de la bergerie vont être en capacité d'accompagner les porteurs de projets sur cette conduite en mode projet. Ce sera aussi en particulier le thème du séminaire dispositif de janvier. On a aussi donc un questionnement nécessaire préalable avec un diagnostic et du coup les conclusions de ce diagnostic qui doivent vous permettre de formaliser les projets. On doit avoir des liens entre les projets que vous portez dans ces dispositifs et les autres projets mis en œuvre ou par ailleurs antérieurement ou qui vont être mis en œuvre. On a une notion forte de partenariat qui va être amplifiée encore plus dans les dispositifs chefs de projet. On a un lien nécessaire à faire entre le projet que vous allez porter et ce qui existe déjà au sein de votre projet d'établissement ou à travers le PLEPA. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de PLEPA à l'intérieur des établissements, notamment les établissements publics. Et c'est très important de faire le lien entre les projets et les PLEPA. Et normalement, ça ne doit pas être trop problématique puisque j'ai exprimé le fait que les projets se faisaient à l'intérieur du chapeau EPA2. Or, le PLEPA est une des marques fortes de PA2. Vous devez donc, tout à l'heure, j'ai parlé de gouvernance, avoir une équipe projet interne bien identifiée. Ça va permettre aussi d'appuyer porteurs de projets. Vous avez des comités de pilotage à mettre en place dans lesquels, notamment, la DRAF a un rôle à jouer et dans lesquels vous allez trouver vos partenaires. Vous avez effectivement aussi tous les impacts pédagogiques que ce projet va avoir avec les référentiels de formation, avec les travaux pratiques, avec les contenus que vous allez amener aux apprenants. Vous avez aussi la nécessité d'impliquer les exploitations agricoles et ou les ateliers technologiques qui sont présents dans les établissements. Et puis, ne pas oublier un projet de communication, puisque c'est important qu'on puisse dire que ces projets existent, à quoi ils servent, quel sens ils ont et comment aussi ils permettent de faire évoluer, en fait, les établissements, et notamment par rapport aux transitions. Et donc, il y a de la communication interne, mais il y a aussi de la communication externe pour donner à voir ces projets. En termes de procédure, la modification qu'il va y avoir à partir de septembre 2023 pour les nouveaux dépôts, à la fois pour les chefs de projet, donc en septembre 2023 et en janvier 2024 pour les projets de développement, c'est qu'on va passer sur la plateforme qui s'appelle démarche simplifiée, que vous connaissez peut-être par ailleurs pour l'avoir utilisée dans d'autres démarches. Donc, notamment, elle a été utilisée, démarche simplifiée a été utilisée en Haute-France, par exemple, pour les collectifs d'agriculteurs. Je sais que ça a été le cas aussi en Pays-de-Loire. Donc, démarche simplifiée, c'est une plateforme logicielle qui a été produite et conduite par l'État et qui vise à améliorer et à simplifier aussi le fait de faire des formulaires qui vont permettre de pouvoir rentrer les différents dossiers. Donc, avant, vous aviez l'habitude, notamment, donc, pour les établissements et pour les chargés de mission ADT-ADUI d'agir sur le site ADT. Donc, à partir de septembre 2023 et de janvier 2024, pour les nouveaux dossiers, vous passerez sur démarche simplifiée et on vous préparera toutes les informations nécessaires pour que ce passage du site ADT à démarche simplifiée soit le plus simple pour l'ensemble des acteurs de ces dispositifs. Ce qui est très important aussi, c'est que depuis l'année dernière, on a mis en place une recevabilité des dossiers. C'est important que les dossiers, quand ils arrivent à la Bergerie nationale qui va faire une première étude, les dossiers arrivent complets avec toutes les pièces demandées. Ça simplifie à la fois le travail de l'opérateur et ça simplifie aussi, ça permet vraiment d'avoir une égalité, une équité de traitement de vos dossiers. Et on va aussi essayer d'améliorer un peu les pièces que vous allez pouvoir vous transmettre, notamment les budgets prévisionnels, dont on s'est aperçu que les formes pouvaient énormément varier entre les établissements qui proposaient ces budgets. Donc là aussi, on va tâcher de vous donner beaucoup plus de pièces à remplir de manière à ce qu'on puisse avoir un traitement global et facilité de l'ensemble de ces documents-là. Suite à la recevabilité des dossiers, on a de toute façon, dans tous les cas, un avis de la DRAF, une sélection par un jury, puisqu'il y a un jury sur les projets de développement et un jury sur les chefs de projet. Et puis, à la fin, l'avis final de la DGR qui s'appuie sur l'avis donné par le jury. Les jurys, par contre, sont différents entre les jurys qui s'occupent des projets de développement et les jurys qui s'occupent des chefs de projet. Et puis, toujours dans les points communs, vous avez des compléments qui vont être apportés sur les dossiers en cours d'année et on vous donnera là aussi les démarches à effectuer quand on sera passé sur démarche scientifique. Maintenant, je vais revenir sur les spécificités qu'on peut avoir dans les projets de développement pour une part et d'autre part pour l'échelle de projet. On va commencer par les projets de développement. Vous savez que je vous ai donné les thématiques prioritaires pour l'année 2023-2024. Il se trouve que spécifiquement sur les projets de développement, on a des thématiques spécifiques en plus des thématiques prioritaires. Ce sont notamment les projets à vocation éducative et culturelle qui concernent l'ensemble des filières de formation. Donc, elles sont notamment, ces projets-là sont vus et chapeautés par le Bureau de l'action et la vie scolaire qui dépend de la sous-direction POFET à la DGER. Et puis, on a aussi des projets qui facilitent la mise en œuvre d'actions de coopération européenne ou internationale et qui sont vus notamment par le BRESI, donc la coopération internationale côté SDRICI. Donc, c'est bien important de comprendre que sur ces projets de développement, vous avez des thématiques supplémentaires et ces thématiques sont décrites et détaillées à l'intérieur de la note de service. En termes de moyens, donc sur les projets de développement, vous avez depuis l'année dernière en fait plusieurs choix. Soit vous avez la DGH classique que vous connaissiez, 216 heures de DGH, donc on décharge un enseignant sur trois ans. Je précise qu'on est bien sur un enseignant et un enseignant en particulier. On ne peut pas modifier les enseignants sur un projet tiers-temps, même en cas de mobilité ou de changement. Donc, cet enseignant est important puisque c'est lui qui conduit son projet. Et depuis l'année dernière, donc vous avez la possibilité aussi pour vous aider au financement du projet et notamment pour la phase de démarrage dont on sait qu'elle est quelquefois un peu compliquée, d'avoir une subvention qui est d'un maximum de 50 000 euros sur trois ans. Vous pouvez cumuler ces deux dispositifs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir DGH plus un maximum de 50 000 euros, DGH seul ou subvention seule. Et les postes finançables par la subvention sont aussi détaillés à l'intérieur de la note de service. Donc, cette nouveauté, elle était présente l'année dernière, elle est reconduite la subvention pour cette année. On a bien tout à l'heure, je parlais de la sélection, donc la spécificité aussi des projets de développement par rapport à la sélection de DRAF, c'est qu'à l'intérieur des projets de développement, les DRAF ont des quotas. Les quotas régionaux font l'objet d'un tableau qui est à l'intérieur d'une des annexes de la note de service. Donc, il peut y avoir des projets de développement qui, à partir du moment où ils ont passé l'étape de recevabilité, peuvent être sélectionnés directement et de manière finale par les DRAF en fonction de leurs quotas. Si les DRAF n'ont pas de quotas ou si les DRAF n'ont pas de quotas ou s'il y a plus de projets que de quotas, les projets sont ensuite présentés au jury national avec ensuite sélection finale par la DGE. Là aussi, on met en place des dispositifs d'accompagnement. Donc, il y a des webinaires d'accompagnement spécifiques qui sont organisés par la Bergerie nationale. Vous avez les dispositifs de PNF autour de la gestion de projets dont j'ai déjà parlé pour émergence. Et puis, vous avez le séminaire dispositif qui aura lieu en janvier 2024. Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé l'an dernier, quelques éléments de bilan sur 2022-2023. L'année dernière, on a eu 58 projets déposés dans 9 prolongations. Sur ces 58 projets, 2 ont été jugés irrecevables. Donc, pour eux, le trajet s'arrête à ce moment-là. On a 9 dossiers qui ont eu un avis défavorable de la DRAF. Donc, là aussi, pour ces dossiers-là, l'histoire s'arrête à ce moment-là puisque le jury national ne revient pas sur un avis DRAF défavorable. On a donc 36 dossiers, dont 2 demandes de prolongation qui sont parties en jury national. Et les DRAF ont utilisé leur quota pour retenir directement 11 dossiers. Sur les 36 dossiers qui ont fait l'objet d'une sélection par le jury, on a 23 dossiers qui ont obtenu un avis favorable, dont les 2 demandes de prolongation, et 13 dossiers qui ont eu un avis défavorable. Sur les 23 dossiers, on en a 20 qui ont été acceptés et 3 qui ont été mis en liste complémentaire. Alors, la liste complémentaire, c'est une particularité de la dînerrière. Elle est liée au fait que le montant des subventions demandées dépassait l'enveloppe des 300 000 euros alloués. Et donc, on a mis 3 dossiers en liste complémentaire pour voir si effectivement, il y aurait éventuellement des projets qui, au final, ne seraient pas mis en place ou des subventions ne sont pas demandées, etc. C'est la première fois qu'on agissait de cette manière-là. Je précise que la liste des projets en cours est disponible sur le site ADT. Et donc, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des thématiques, l'ensemble des régions qui ont des tiers-temps et donc qui vont faire fonctionner des tiers-temps cette année. Et puis, vous avez le recul à la fois sur les deux dernières années. Je précise aussi que c'est très important. Donc, le jury, en fait, à la fois donne un avis global sur ce qu'il a pu voir de l'ensemble des dossiers qui lui ont été soumis. Et on a renvoyé donc des avis, notamment pour le cas des avis défavorables, avec des recommandations. Alors, il y a des recommandations pour les avis favorables de manière à ce que les projets soient vraiment faits au maximum de leur potentialité. Mais pour les dossiers défavorables, le jury a aussi exprimé un certain nombre d'éléments qu'il est nécessaire de prendre en compte si vous voulez redéposer l'année d'après ces mêmes dossiers. Je vais passer ensuite au chef de projet. Donc, par rapport au volet global que je vous avais exprimé tout à l'heure, qui était commun au projet de développement, on a des exigences supplémentaires sur le chef de projet, notamment des volets particuliers que le projet doit comporter quand vous déposez un dossier. On a un volet de développement agricole ou territorial qui est largement amplifié. On a un volet pédagogique, on en avait parlé tout à l'heure en point commun, mais là, le volet pédagogique prend vraiment une importance nouvelle. Et puis, vous avez un volet aussi innovation et un volet recherche ou expérimentation. clairement, dans le chef de projet, vous allez avoir un jeune sorti d'école, donc un ingénieur en sortie d'école qui va pouvoir prendre ce poste-là. Et par conséquent, on est vraiment dans la continuité des tiers-temps, mais avec quelqu'un qui, en permanence, va travailler sur ses projets, avec en fait des dimensions amplifiées de partenariat, de développement, de recherche et d'expérimentation. En termes de sélection, on aura aussi un avis de RAPSRFD sur les dossiers et là aussi, une sélection avec un jury national et une sélection finale par la DGER. Le dispositif d'accompagnement, il est un peu différent puisque là, vous allez avoir un dispositif de formation spécifique qui est géré par l'Institut agro de Dijon. Vous avez toujours aussi un accompagnement sur certains points par la Bergerie nationale et l'INRAE. C'est la caractéristique aussi des chefs de projet, c'est qu'on a aussi un suivi par l'INRAE notamment pour des questions de positionnement de postes mais aussi pour les appuis scientifiques et techniques et puis les chefs de projet sont bien évidemment invités aussi au séminaire dispositif de janvier 2024. Quelques éléments du coup comme j'ai pu le faire pour émergence et pour les projets de développement sur les éléments de bilan. Donc, quatre postes disponibles en septembre 2023, onze candidatures à mettre en face de ces quatre postes, quatre avis favorables du jury et du coup, quatre nouveaux chefs de projet qui viennent d'entamer leur mission en septembre 2023 dans les établissements. Là aussi, la liste des projets est en cours sur, étant à leur disposition sur le site ADT. J'en ai fini avec la présentation globale des trois dispositifs, donc émergence, projet de développement et chef de projet. Je voudrais vous repréciser que donc autour de ces dispositifs, vous avez un certain nombre de ressources humaines qui sont là pour accompagner les établissements, les enseignants, les équipes de direction à porter ces projets sur les appels à projets et puis ensuite à les faire fonctionner. Donc d'un côté, vous allez avoir la DGER avec le bureau que je représente aujourd'hui. Je suis accompagnée d'Espérance Brenley qui est aussi au quotidien au contact à la fois de l'opérateur mais aussi potentiellement des équipes pour vous donner un maximum d'informations et notamment vous aider quand c'est nécessaire à décrypter la note de service. Vous avez évidemment un accompagnement possible par les animateurs du réseau thématique Réseau Thème qui sont les 10 animateurs installés en région donc avec les thématiques agriculture biologique, élevage, numérique, etc. qui sont aussi pour vous une ressource notamment dans le montage de projets et puis vous avez bien évidemment les chargées de mission ADT, ADI qui se trouvent à l'intérieur des SRFD dans les drafts qui vont donner des avis sur les projets que vous présentez et qui sont aussi là pour vous accompagner. Par ailleurs, un acteur important de ce dispositif c'est la Bergerie Nationale donc le CEZ de Rambouillet qui est représenté ici j'ai vu notamment Laure Lécuyer j'ai vu Marie-Laure Weber et je pense que Marie-Sylvie est aussi présente. Ces personnes-là au sein de la Bergerie Nationale sont là aussi pour vous accompagner donc en tant qu'opérateur la Bergerie va gérer une énorme partie de l'administrative alors pas pour émergence mais pour les projets de développement et les chefs de projet et vont pouvoir vous accompagner aussi et répondre à énormément de vos questions sur les dépôts de projet et sur les suivis de projet. Et par ailleurs j'ai voulu illustrer avec le petit schéma de réseau en bas que vous avez aujourd'hui des réseaux qui se sont constitués formels ou informels autour des enseignants qui ont déjà porté des tiers-teintes autour des jeunes qui sont chefs de projet il ne faut pas hésiter aussi à utiliser ces réseaux pour avoir de la matière pour avoir des idées et pour échanger aussi sur la manière dont les projets sont portés. Je vais vous donner un exemple l'année dernière on avait fait intervenir dans le comité technique EPA2 une porteuse de projet donc une enseignante sur un projet alimentaire donc Sylvie Soivet pour le campus Vert d'Antibes qui avait expliqué au comité technique comment elle avait mené son tiers-temps et elle avait aussi témoigné à l'intérieur des webinaires spécifiques autour des tiers-temps. Donc ces témoignages sont là aussi pour vous apporter de la matière de l'expérience et vous donner des idées aussi et éventuellement des solutions pour que vous-même vous puissiez faire avancer vos projets dans les établissements. Hors de la ressource humaine vous avez aussi un certain nombre de ressources matérielles j'ai cité un certain nombre déjà de ressources au travers de mon discours que vous puissiez utiliser donc vous avez bien entendu le plan national de formation le PNF et vous avez aussi dans vos régions les PRF vous avez le séminaire dispositif qui a un temps fort de rencontre et d'échange et d'apport de contenu et vous avez différents sites internet notamment le site ADT que j'ai cité à plusieurs reprises dans laquelle vous avez les listes des chargées de projets les listes des projets de développement vous avez aussi un certain nombre de ressources amenées par le DNA le dispositif national d'appui par réseautem et puis vous avez surtout une boîte à outils qui est aujourd'hui gérée par la bergerie nationale avec énormément de documents et de fiches techniques qui vont vous permettre de vous accompagner sur l'ensemble des éléments de la vie d'un projet comment on l'imagine comment on le structure et ensuite comment on le fait vivre avec un certain nombre d'outils type diagramme de gant budget prévisionnel etc. et puis je vous invite aussi à aller sur deux autres sites le site chlorophylle et le site chrysalide sur lesquels vous pouvez aussi trouver à la fois des exemples mais aussi des éléments politiques publiques qui vont vous permettre aussi de pouvoir vous rattacher à des éléments porteurs forts par rapport à vos projets j'en ai terminé maintenant pour la présentation des dispositifs des ressources qu'on pouvait mettre par rapport à ça je vais arrêter le diaporama et du coup on va pouvoir vous donner la parole pour une série de questions réponses alors sachant arrêter le partage voilà sachant que il existe notamment en fait depuis l'année dernière on a essayé de mettre en place à la fois des webinaires comme on le fait aujourd'hui pour vous décrypter les notes de service vous amener un peu plus d'informations et des informations concrètes et qui vous permettent vraiment de gagner du temps aussi dans le dépôt des appels à projets et dans la manière dont vous allez pouvoir vous y prendre on a fait des fois vos questions dispositifs par dispositif qui vont être aussi mis à votre disposition via le site ADT de manière à ce que s'il y a des choses qui sont mal comprises ou pas forcément correctement écrites dans les notes de service vous puissiez avoir aussi cette information alors je vois qu'a priori il n'y a pas de questions dans le chat du coup je vais pouvoir vous donner alors vous êtes autorisé maintenant à pouvoir rétablir le son vous-même du coup je suis tout à fait partant parce que vous utilisez la petite main effectivement pour pouvoir prendre la parole c'est moi du coup qui vais vous donner la parole au fur et à mesure de mon écran et du coup je vous inviterai à remettre le son une fois que je vous aurai donné la parole par contre si on peut avoir uniquement les gens à qui je vais donner la parole qui s'expriment donc merci pour les autres de bien garder vos micros coupés s'il vous plaît alors Franck Roussel vous êtes alors je ne sais pas si vous êtes le premier mais en tout cas je vous écoute oui bonjour à tous merci Marion j'espère que vous m'entendez bien très bien je suis en extérieur parfait moi j'ai une question qui concerne le budget l'établissement du budget notamment pour la partie projet de développement donc vous proposez une subvention sur trois ans de 50 000 euros max on est bien d'accord oui maintenant ce que je souhaiterais savoir pour l'élaboration du budget c'est quelle est la part subventionnable et quelle est la part en autofinancement est-ce qu'on est à 100% alors oui on est à 100% oui 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 effectivement on est à 100% et c'est d'ailleurs il y a d'ailleurs plusieurs projets qui ont été présentés de cette manière là cette année si vous avez déjà des partenariats éventuels prévus ou actés bien sûr ils rentrent dans les recettes mais vous pouvez envisager une subvention à 100% sur ces projets de développement d'accord donc pour faire suite à cette première réponse nous en tant que porteurs éventuels on peut redistribuer de la subvention notamment à un partenaire qui pourrait nous proposer une prestation de service pour apporter une compétence que nous on n'aurait pas Rémi je te laisse répondre sur ces questions financières tu peux reprendre la parole merci Marion oui uniquement en prestation de service donc sur devis facture pas de partenariat via une convention type gaz d'art donc vous payez l'intégralité d'un devis avec cette subvention 143 tracé devis facture mais pas de convention quelque chose de simple c'est ça pur merci c'est très clair alors je profite de votre intervention Franck effectivement je ne l'avais pas redit mais à partir du moment où vous avez demandé une subvention et que du coup votre dossier a été accepté et que vous allez recevoir cette subvention ça passera forcément par une convention entre la DGER et l'EPL pour qu'on puisse vous donner cette subvention c'était juste un point de précision je vais ensuite donner la parole à Caroline merci Caroline si vous nous entendez vous pouvez prendre la parole et réactiver votre micro oui bonjour par rapport au projet de chef de partenariat ou même tous les autres projets d'ailleurs quand vous dites il faut un projet émergence et après découlent les projets chef de développement par chef de projet etc ça sous-entend que le projet émergence c'est un plus ou c'est une obligation non c'est un plus vous n'êtes pas du tout obligé de passer par une phase émergence pour aller ensuite déposer au chef de projet pas du tout ce n'est pas une obligation c'est juste une possibilité une ADN émergence peut vous permettre de préparer un dossier chef de projet très bien merci alors je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Charvin si vous voulez bien prendre la parole c'est bon ? oui monsieur Charvin en fait je suis désolé je n'ai pas vu le début donc j'espère que je ne vais pas poser une question à laquelle il a déjà été répondu c'est par rapport au dispositif sur les chefs de projet sur les campus des métiers et des qualifications comment ça s'articule en fait Rémi je te laisse répondre il faut regarder dossier par dossier ce qui est sûr et ce qu'il faut tout savoir en tête c'est que le chef de projet il est basé dans l'EPL qui a été demandeur c'est un agent qui est bien à disposition de l'EPL et donc il n'est pas basé chez un partenaire au sein d'un CMQ qui aurait une structure administrative et ensuite si l'objet d'une offre par exemple serait que le chef de projet soit le directeur opérationnel du CMQ juste pour utiliser ce financement là clairement ce n'est pas du tout l'objet de l'appel à projet ce n'est pas un poste pérenne de directeur de CMQ il a son financement à trouver là on n'est pas dans le bon dispositif si c'est l'objet de l'idée en tout cas voilà on parle de l'articulation je suis désolé mais du coup dans la note il est spécifié le truc CMQ que c'est un des objets et du coup je renouvelle ma question comment ça s'articule quoi et bien par exemple un établissement peut avoir une idée de CMQ donc qui a besoin à un moment donné de mobiliser pour tout ou partie un chef de projet dans la préfiguration du projet construire le partenariat du coup mettre en oeuvre du coup un budget etc mais en aucun cas le chef de projet occupera le poste de directeur opérationnel quand le CMQ sera du coup émergé il peut participer à l'émergence en ingénierie de projet mais il n'est pas là pour cocher la case directeur opérationnel qui du coup doit faire l'objet du modèle économique du CMQ c'est ma dernière question c'est vrai du coup moi c'est pas clair du coup n'hésitez pas non 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 mais juste un établissement qui avec d'autres partenaires y compris des établissements dans ce mari école publique et d'autres dit tiens je vais déposer quelque chose là dessus en gros si on vous propose un projet en disant on est dans une phase de préfiguration d'un CMQ et donc le job du chef de projet ce sera de tisser des partenariats d'être dans cette phase de préfiguration active quand même parce que c'est quand même pendant trois ans c'est joie il faut regarder cas par cas si c'est l'unique objet du chef de projet peut-être que ça sera un peu faiblat sachant qu'en plus à côté il y a un AMICMA costaud qui est là pour ça actuellement avec des moyens du coup si c'est trois ans d'émergence de CMQ il faut regarder après ça peut faire il y a plusieurs chefs de projet actuellement qui sont du coup partie de leur mission sur l'émergence de CMQ on n'a pas de cas où il n'a pas de cas où il n'y a que ça à voir bon promis après j'arrête il n'y a pas de cas il n'y a pas de cas qui ont été éligibles ou qui ont reçu des crédits au titre de CMA pardon de l'AMICMA j'ai pas parlé du début alors c'est ma dernière après j'interviens plus il y a combien de PLFPA qui ont eu des crédits au titre de l'AMI sur CMA moi j'en ai j'ai pas du tout les statistiques à jour puisque les levées successives et les annonces du ministre ces levées s'égrènent dans le temps je peux pas vous donner les données c'est pas l'objet de ce webinaire du coup l'ensemble par contre des lauréats annoncés sont publics vous les trouvez sans aucune difficulté sur la page CMA du coup je crois que les deux premières levées sont à minima visibles la troisième est toujours pas annoncée officiellement à ma connaissance je dis peut-être des bêtises c'est plus au courant que moi peut-être sur cette troisième levée CMA qu'on attend mais clairement après sur ce sujet là il y aura du coup des moyens de la DGER pour accompagner les établissements spécifiquement sur l'AMICMA c'est prévu donc il y aura bien sûr des webinaires mais pas que on prépare actuellement l'accompagnement des établissements pour être compétitif sur le dispositif que j'ai rappelé dans mon introduction qui est complexe et donc sur lequel on a besoin d'un accompagnement d'un ingénierie de projet de très bon niveau pour être compétitif sur cette AMI donc dans les prochaines semaines vous serez bien entendu encore bien mieux informé sur ce sujet et c'est ça arrive un peu de patience alors je vois que madame Gallemart souhaitera nous vous prendre la parole on vous écoute madame Gallemart ça m'a fait penser à une question monsieur Charvin m'a fait penser à une question si on souhaite déposer un chef de projet de partenariat et le partager avec des collègues enfin des EPL d'autres EPL est-ce que cela est possible ? est-ce qu'il faut qu'il y ait un porteur identifié et que les autres EPL soient partenaires proches identifiés ? Est-ce qu'on peut se dire il y a un chef de projet qui est partagé entre deux ou trois EPL sur un projet défini bien précis ? Alors je cherche dans la note de service parce qu'il me semble qu'on y fait référence je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire je vais répondre oui oui vas-y alors du coup oui c'est un cas de figure assez classique du coup c'est possible il y a un EPL désigné porteur du coup qui est l'employeur du chef de projet donc c'est lui qui dépose le dossier c'est lui qui l'accueille physiquement dans ses locaux et qui met les moyens à disposition du coup pour que cet agent puisse travailler pendant trois ans et ensuite il n'y a aucun problème effectivement pour enfin il y en a de nombreux cas du coup de projet multi EPL où le chef de projet a un projet commun à conduire et ensuite entre directeurs d'EPL il y a une répartition un petit peu de qui en termes de volume d'activité fait quoi mais voilà donc un chef de file qui dépose unique les EPL partenaires sont nommés et les actions du coup qui concernent tous les EPL sont bien claires voilà ça c'est une action pour l'EPL Intel ou c'est une action collective pour les cinq qu'il faudra démultiplier avec ce fois aucun problème en régional ou en transrégional il y a par exemple sur des projets filiaires on a énormément de bons exemples je vous invite à regarder du coup dans les chefs de projet passés sur ces modalités là voilà du moment que le chef de file du coup est reconnu et porte bien son offre et que ce soit très clair entre EPL du temps le chef de projet aura à consacrer dans chacun de mes établissements ça marche très bien merci et pour compléter du coup c'est le point 4 point 2 de la note de service et dans le cadre de ces projets du coup qui sont quand même un peu particuliers vous aurez des liens à faire dans le dépôt de projet notamment avec le pré-A et le plan régional enfin avec le pré-A et le pré-PA pour autant qu'ils existent et du coup effectivement Rémi a fait référence au temps sur chaque établissement il y aura vraiment le pilotage cohérent et la structuration du pilotage sur lequel il sera nécessaire d'insister dans ce cas là M. Charvin vous vouliez réagir ? Désolé juste par rapport à la réponse qui a été faite à Caroline en fait la réponse qui nous a été faite sur le projet qu'on avait déposé y compris avec ton EPL collectivement c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'EPL et que la réponse qui a été faite c'est refaites votre projet soit avec un EPL soit avec deux trois mais en tout cas pas au niveau régional le dispositif de chef de projet n'est pas fait pour se substituer à une animation régionale et donc du coup voilà si on fait des projets je pense dans le cadre de l'appel chef de projet il faut le faire c'est pas moi qui qui suis dans le collectif mais ce qui nous a été renvoyé la dernière fois c'est vous pouvez pas le faire avec on n'était que huit j'avais réduit c'est moi qui ai porté le projet on n'était que huit on n'est pas on n'était plus et il nous a dit c'est trop tu peux renvoyer l'avis que vous nous avez envoyé si on n'est pas d'accord merci Jean-Yves je t'envoie un mail à ce sujet ouais non mais en off non mais faut pas nous promener non mais là c'est plus pour deux ou trois pas plus pourquoi pas est-ce que il y aurait d'autres questions je n'en ai pas vu dans le chat je ne vois pas d'autres mains pour le coup j'aurais apprécié une réponse alors je pense sur le nombre de partenaires partenaires EPL qui sont éligibles c'est-à-dire si on fait un projet sur toute la région ce qui était le cas de Gouverneur d'Apel l'année prochaine l'année dernière est-ce que ça c'est éligible ou est-ce que ça ne l'est pas ça ne sert à rien qu'on recommence alors c'est on n'a pas on n'a pas fixé de minimum ou de maximum en nombre d'EPL partenaires et comme l'ensemble des appels à projet évidemment le trop-plein de partenaires fait une gouvernance extrêmement compliquée et donc nécessite des moyens et des coûts importants donc dans votre cas visiblement le jury et sous notre bien sûr sous notre validation a jugé que 8 EPL sur le seul poste chef de projet et la gouvernance qui est proposée n'était pas solide certainement pas assez solide pour que les 8 puissent bosser dans le bon sens donc là c'est valable pour tous les appels à projet du CASDAR ou autre quand on voit arriver un nombre de partenaires supérieur à 5 on regarde les moyens de gouvernance d'animation et est-ce que du coup on serait assez solide pour ne pas se perdre dans le partenariat notamment il y a une question de complémentarité des compétences etc donc c'est le premier sujet donc pas de nombre idéal mais être capable de démontrer que les moyens d'animation sont au niveau de l'ampleur du partenariat et que les 8 sont justifiés parce que chacun apporte des compétences supplémentaires et donc il y a ça aussi derrière deuxièmement parce qu'il y a la deuxième partie de votre question si je comprends l'échelle régionale c'est-à-dire on embarque tout le monde systématiquement je ne connais pas ce projet-là en particulier effectivement on peut enfin nous le jury peut alors pas nous mais le jury peut considérer que parfois j'ai déjà vu des oeuvres comme ça où le consortium de PL régional met en oeuvre des missions qui sont des missions du SRFD donc dans ces cas-là ils refusent effectivement les oeuvres sur cette base-là en disant à un moment donné là clairement c'est une mission d'application d'une politique publique au niveau régional il n'y a aucune raison qu'elle soit portée par un EPL pour les 8 qui peut y avoir aussi ce cas de figure je ne connais pas ce dossier en particulier donc attention aussi entre de bien montrer que ce n'est pas effectivement la substitution du coup d'une mission SRFD dans ces consortiums régionales mais sur le principe nous n'avons aucun problème pour embarquer des projets ambitieux en termes de partenariat il vous prie si ça concerne toute une région ou tout un département il n'y a pas de dogmatisme là-dessus puisque ce n'est pas une règle du cahier des charges vous l'avez mieux lu que moi visiblement encore plus est-ce que votre réponse vous paraît claire ? Oui, oui, tout à fait Très bien, merci Donc, alors oui, Nathalie à Le Sabi on vous écoute Oui, bonjour j'aurais une question sur les projets de développement on a des quotas régionaux et les projets qui montent au niveau national est-ce que là-dessus il y a des quotas également ? Non, il n'y a pas de quotas non, non il n'y a pas de quotas au niveau national D'accord Alors, je ne vois ni des questions dans le chat ni de nouvelles mains levées je vous propose donc qu'on conclue ici ce séminaire sur les dispositifs donc vous avez bien compris qu'on a été plusieurs à votre disposition notamment lors de l'écuyer au niveau de la bergerie nationale et Espérance Brindley au niveau du BDAPI vous pouvez aussi vous appuyer sur les charges d'admission en draphe SRFD sur les animateurs de réseau thème n'hésitez pas à nous solliciter si c'est nécessaire puisque nous poursuivons tous l'objectif collectif qu'il y ait de plus en plus de projets portés à l'intérieur des EPL je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada